Bonsoir Maxime, le 5 sur 5 avec pour commencer une photo. Oui, la peau mat, les yeux bruns, le visage fin, athlétique, 1m75, c'est comme ça que la police belge décrit Mohamed Abrini dans son mandat d'arrêt international. Cet homme fait désormais partie des cibles recherchées par toutes les polices européennes. Ce belgo marocain est soupçonné d'être le complice des terroristes qui ont frappé Paris vendredi 13. Le complice, c'est-à-dire au moins le chauffeur. Regardez ces photos, elles sont tirées des images de vidéosurveillance d'une station-service de l'Oise. Elles ont été prises deux jours avant les attentats. Et ce soir-là, Mohamed Abrini joue les chauffeurs pour Salah Abdeslam dans cette clio noire qui sera retrouvée un peu plus tard dans le 18e arrondissement après les attentats. Mohamed Abrini, délinquant bien connu de la police belge, lui aussi vient de Molenbeek, un de plus, le frère de Salah Abdeslam, Mohamed Abdeslam, à qui on ne reproche rien aujourd'hui, Mohamed Abdeslam a déjà croisé Mohamed Abrini. Je ne le connais pas personnellement, mais c'est une personne que j'ai déjà vue puisqu'il fait partie de mon voisinage. Donc oui, je l'ai déjà vue. Je l'ai notamment déjà vue avec mon frère. Il fait maintenant l'objet d'un mandat d'arrêt international. Ça vous aide à évoluer dans cette enquête et à comprendre ce qui s'est vraiment passé ? Ça me permet de dire qu'il y a forcément une personne qui était au-dessus et qui a essayé de prendre un maximum de jeunes qui étaient aux alentours du quartier de chez nous, en tout cas. – Abrini, Abdeslam, Abaoud, ils ont Molenbeek en commun, la Syrie aussi, puisque les enquêteurs le soupçonnent, lui aussi Mohamed Abrini, d'être passé par la Syrie. Hier, le procureur Molen s'a donné une information qui glace le sang. Je crois que vous en avez parlé, Abdelhamid Abaoud, l'organisateur présumé des attentats, est revenu sur les lieux de ses attaques le soir même. Il était minuit 28, notamment, quand son téléphone est repéré autour du Bataclan. Mais je voulais vous montrer une image. À quelle heure arrive François Hollande sur les lieux au Bataclan ? Regardez, il est 1h40, 1h40 du matin. Ce sont des images filmées par Cetavou dans la rue juste à côté de chez nous. 1h40, à peine une heure donc après le passage d'Abaoud, ce qui rétrospectivement doit donner des sueurs froides aux services de sécurité de l'Elysée. On se souvient d'ailleurs qu'au moment de Charlie Hebdo, François Hollande s'était rendu sur place très vite après l'attentat. Des images fortes à chaque fois, des symboles évidemment, mais un vrai risque donc aussi pour la sécurité. Et d'après le récit de plusieurs confrères, de Libération notamment, les services de sécurité de l'Elysée s'étaient opposés à l'avenue de François Hollande devant le Bataclan. François Hollande a passé outre. On n'est pas aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, le secret de service a le dernier mot. Là, ici, le président peut dire non, non, j'ai écouté, j'y vais. Un vrai risque, parce qu'on le sait, on le sait, Abdelhamid Abaoud n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Ça aussi, c'est le procureur qui nous le dit. Il avait, semble-t-il, planifié d'autres attentats dans le quartier de la Défense. Justement, c'est là, à la Défense, qu'Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui. Prêt ? Pas de mouvement de foule. Feu. Allez-y. On ne relèvera pas les mauvaises blagues. Le ministre de l'Économie était au centre commercial des quatre temps à la Défense, donc, que l'on présente comme une des cibles dans le viseur des terroristes. Poignée de main, rencontre avec les commerçants, déjeuner sur place et rencontre avec les clients. Je suis tunisien, je suis ici en France. Soutenir la France dans ces conditions-là, nous sommes tous confrontés aux mêmes problèmes. Vous avez raison que c'est le même combat qui est mené en Tunisie comme en France pour cette folie destructrice. France-Tunisie, même combat. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il tenu à venir aujourd'hui dans ce centre commercial ? C'est important pour montrer, d'abord, expliquer tout ce qui a été fait par le gouvernement en termes de sécurité pour les commerces. Et donc, ici, en termes de sécurité publique et sécurité privée, au quatre temps, qui est le premier centre commercial d'Europe, c'est un doublement des forces en présence, parfois un triplement même aux abords. Donc, c'est beaucoup plus de sécurité dans toutes les entrées. Rassurer les commerçants et les clients, c'est le mot d'ordre, d'autant que la fréquentation des centres commerciaux chancelle depuis les attentats. Et que certaines boutiques se retrouvent même fragilisées. Une surveillance économique rapprochée est aujourd'hui assurée pour éviter toute défaillance. Et celles et ceux qui auront des difficultés particulières, on apportera des réponses en termes de délai de paiement, de remboursement, pour éviter qu'il y ait des problèmes, comme on l'a fait dans le secteur de l'hôtellerie avec la Banque publique d'investissement. Et enfin, c'est très important qu'on ait ce message de retour à la normale. Nous continuons à vivre, à travailler, à consommer, parce que c'est ça, être français. Retour à une vie normale, c'est aussi ce que dit Emmanuel Macron, ministre de l'économie. D'accord, mais quand je dis ministre de l'économie, regardez ce qui suit. On a parfois le sentiment qu'il est en charge aussi de la défense et de l'intérieur. Vous avez combien d'hommes au total ? Alors, au total, j'ai trois sections de 88 personnes. C'est des gens qui sont aguerris, qui sont présents et qui sont actifs et contents d'être ici, au service des citoyens de la France. Comment vous fonctionnez ? Oui, là, on est à une section qui sera du temps, et on tourne à trois. D'accord. Vous avez patrouille de combien de temps ? On fait des patrouilles de deux heures. Tous les deux heures, on se réveille. Vous sentez beaucoup de nervosité, là, chez les gens, ou c'est calme, plutôt ? Non, non, c'est calme, ça le rassure. Ils sont contents de... Il vient nous parler, de moi, qu'est-ce qui se passe. Il peut tout faire, Emmanuel Macron, visite du ministre de l'économie, aujourd'hui à la défense. Je voulais revenir également ce soir sur deux témoignages importants et qui posent beaucoup de questions. On a commencé à en parler hier sur ce plateau, le témoignage d'abord de Jawad Ben Daoud, le logeur des terroristes. On l'a dit, il a parlé sur BFMTV le jour de l'assaut de Saint-Denis, juste avant de se faire arrêter. Il est aujourd'hui mis en examen. Il a avoué qu'il avait hébergé plusieurs des hommes qui étaient traqués. Ce jour-là, le jour de l'assaut, une jeune femme est à ses côtés et elle aussi témoigne à la télé, c'est Hayette. Oui, parce qu'il m'a hébergé, moi aussi, quand, à un moment, j'étais en galère. En fait, c'est des appartements qu'ils ont ouverts. En fait, c'est... je ne vais pas dire que c'est un squat, mais c'est... C'est... Il dit ça à lui, mais c'est lui qui a ouvert, qui a fait l'appartement, en fait, sans payer quoi que ce soit. Il faut des personnes qui ont des problèmes, qui sont en galère. Voilà, exactement. Et des fois, il va dormir là-bas quand ça ne va pas avec ses parents. Bonsoir, Hayette. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de C'est à vous. Ce jour-là, au moment où vous parlez, le mercredi, vous vous faites arrêter dans la foulée. Vous venez de passer combien de temps, en garde à vue, là ? Depuis... enfin, de mercredi à samedi, 4 jours, exactement. Vous avez passé 4 jours. Si votre témoignage intéresse autant les enquêteurs, c'est parce que vous étiez, avec Jawad Bendaoud, le logeur, le soir des attentats, le 13 novembre. Comment elle se passe, cette soirée-là ? En fait, le 13, en fait, j'étais avec lui dans l'appartement. Il était environ 2 heures du matin quand on est parti dans cet appartement. Il est rentré avec moi, il m'a fait montrer, parce que c'était la première fois que je rentrais dans cet appartement. Et il me dit, attends, je vais aller chercher un ordinateur portable, mets-toi à l'aise, en pyjama, j'arrive. Il descend. Et en fait, il revient une heure après, énervé, alors qu'au début, il était bien énervé. Il me dit, écoute, en fin de compte, rabis-toi, on va dormir chez mon pote en haut. Et il était revenu en plus dans l'ordinateur. Mais il vous explique quelque chose ? Vous comprenez pourquoi est-ce qu'il est énervé ? Non, je lui ai dit, je lui ai dit, pourquoi t'es énervé ? Il ne m'a pas répondu. Mais dans les jours qui suivent, vous le revoyez ? Oui. Est-ce qu'il vous explique ce qui lui pose problème à ce moment-là ? Non. Il ne vous parle pas de ces gens qui l'hébergent ? Non. Il ne vous en parle pas du tout ? Pas du tout. Parce que quand vous êtes interrogé sur BFM TV, à un certain moment, on comprend qu'il vous parle de ces gens venus de Belgique qui vous donnent quelques détails sur eux. Oui. Oui. Ce qu'il a dit directement quand on le voit à la télé. À la télé. J'étais avec lui à ce moment-là. Il dit que c'est un ami à lui qui lui a présenté deux personnes qui venaient de Belgique et s'il pouvait dormir deux jours chez lui. Mais ça veut dire que dès le 13 au soir, dès le soir des attentats, vous savez qu'il connaît ces jeunes gens-là venus de Belgique ? En fait, au début, non. Je ne le savais pas. Pas le soir des attentats ? Pas le soir des attentats. Non. Je l'ai su le jour même, mercredi, le jour même. Le mercredi. Quelques jours après. Parce que lui, visiblement, d'après les informations que nous donne le procureur, il les reçoit lui-même le mardi, donc la veille de l'assaut. C'est ce qu'il dit. Oui, allez-y. Je vais dire que c'est ce qu'il dit. Oui, c'est-à-dire ? Maintenant, quand je repense à tout et ce que la police m'a dit et en même temps ce que j'ai vu et tout, ce que je trouve bizarre, le jour des attentats au Stade de France et à Paris, c'est que d'un coup, il me dit de monter. C'était forcément pour laisser la place à quelqu'un. Et moi, je pense qu'il a laissé la place. Après, je dis ça... C'est un sentiment que vous avez ? Il y a des éléments qui vous permettent de dire ça. C'est un sentiment. Pour moi, j'ai quelques éléments. Le fait qu'ils me disent de monter alors que ce n'était pas du tout ça qui était prévu. Et il me semble... Les policiers m'ont fait montrer des photos. Et sur des photos, j'ai reconnu des huit personnes qui se sont fait arrêter. J'ai reconnu deux personnes qui étaient en train de lui parler l'après-midi, avant que ça se passe, le vendredi après-midi. Donc, vous avez croisé certains des suspects dans cette enquête ? Oui. C'est un point qui reste à éclaircir, parce que d'après ce qu'on sait, ce qu'a dit le procureur hier soir, il y a eu... Ils ont erré sans point de chute. En ce moment, les survivants du commando, après les attentats. Vous avez déclaré dans une interview, l'interview à BFMTV, qu'il avait sans doute préparé l'appartement. Qu'est-ce que vous voulez dire par préparer l'appartement ? Parce qu'en fait, il y avait deux lits. Dans une pièce. Deux lits d'une personne, pour une personne. Enfin, je ne sais pas, normalement, tu mets un lit, un lit de deux places. Enfin, c'est qu'il savait qu'il allait y avoir deux garçons, enfin des garçons qui allaient venir, et deux personnes, comme par hasard. Vous confirmez qu'il y avait une porte blindée qui venait d'être installée à cet appartement ? Oui, puisque c'est lui qui l'a mis, donc oui. Et ça fait partie pour vous des éléments troublants et qui peuvent faire penser qu'il était déjà au courant ? Oui, ça fait partie des éléments. Mais je pense, en fait, je pense qu'il les a hébergés après l'histoire du Stade de France, mais qu'il ne savait pas que... Enfin, il a voulu les aider, peut-être, ou lui ont remis de l'argent, enfin je ne sais pas. Mais je pense qu'il ne savait pas qu'ils allaient remettre ça mercredi. On va rappeler deux choses. D'abord, que pour le procureur... Peut-être qu'il a eu des menaces ? Oui, on va rappeler deux choses. D'abord, que pour le procureur, Jawad Bandaoud savait clairement avec qui il avait affaire, et savait clairement qu'il avait affaire à des terroristes. Et puis autre chose, on va rappeler aussi que Jawad Bandaoud a déjà été condamné, pour avoir tué quelqu'un, condamné à 8 ans de prison. Ça, je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant ? Non. Je le connais depuis deux ans, mais je n'étais pas au courant. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une personne, Jawad Bandaoud, qui pourrait être, comment dire, fréquenter ce genre de personnages, les terroristes dont on parle ? Franchement, non. Est-ce que vous le connaissez à ce point-là ? Après... Enfin, maintenant, je... Enfin, moi... Vous n'avez pas sorti de prison ? Non, je ne savais pas. Enfin, je sais qu'il avait fait de la prison, mais je n'avais pas pour ça. Enfin, je n'étais pas au courant que c'était par rapport à un meurtre... Un coup mortel. Un coup mortel. Enfin, sans l'attention, voire... Enfin, pour moi, je ne sais pas. Pour vous, ce n'était pas quelqu'un de violent ? Non. Non, non. Après, je sais qu'il faisait quelques business avec... Enfin, normal. Je sais qu'il faisait ça. J'étais au courant de ça. Mais qu'il avait pris 8 ans de prison, non. Le jour de l'assaut à Saint-Denis, vous êtes où ? En fait, le jour... Précisément. On parlait du... Le jour mercredi. Le mercredi matin, oui. Oui. Ben, j'étais à Saint-Denis, en fait. Et à la base, je devais dormir là-bas. Dans cet appartement ? Dans cet appartement. À la base, c'est-à-dire ? Plusieurs jours avant, c'était prévu ? Non, ce n'est pas plusieurs jours. C'est... En fait, moi... Comme il était tard... Enfin, j'étais à Saint-Denis, il était tard. J'étais avec des amis, on est partis boire un verre et tout. Et j'ai dit, bon, ben, je vais dormir chez Jawed. Donc, je devais aller là-bas. Mais au moment où j'allais pour aller là-bas, j'ai entendu des coups de feu. C'est à ce moment-là que... Vous ne vous doutez de rien. Dounia, évidemment, ça fait quoi ? Est-ce que vous nous disiez tout à l'heure sur la dissimulation extrême qu'on apprend à... De toute façon, quelqu'un qui veut passer à l'acte, il ne va pas se faire pousser une barbe. Il ne va pas montrer ses pistolets. Il va essayer d'être le plus discret possible. C'est vraiment évident. Justement, quand vous dites tout à l'heure que vous avez sans doute croisé... Que vous avez croisé deux des suspects, vous les voyez ressemble à quoi à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous vous dites ? En fait, moi, j'ai l'enconnu par rapport à leur style vestimentaire. Par rapport aux photos qu'ils m'ont montrées. Sinon, ils ressemblent à tout le monde, quoi. Ça peut être tout le monde. Un jeune normal. On ne dirait pas que... C'est un terroriste. Il n'y a pas écrit. Oui, bien sûr. Vous avez eu peur à ce moment-là ? Oui. C'est un peu normal aussi, oui. Quand vous vous êtes rendu compte rétrospectivement que vous aviez croisé la route de ces gens-là. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui... Vous témoignez, mais c'est peut-être dangereux de témoigner. On m'a dit de ne pas... On m'a dit d'arrêter de parler de ça, en fait, de cette affaire à la télé. Qui vous a dit ? Mes amis, en fait. Mes amis. Ma famille. Et pourtant, vous le faites. Je le fais pour... Déjà, pour faire montrer... Enfin, pour dire ce que je sais et pour dire... Enfin, pour faire montrer que je n'ai rien à voir. Enfin, la deuxième fois que j'ai témoigné devant les caméras, c'était pour leur dire que... Pour faire montrer aux gens que je n'ai rien à voir dans cette histoire parce qu'ils m'ont vue quand je me suis fait arrêter. Et voilà, quoi. Oui, ils vous ont vu être arrêtés. Ils ont su que vous aviez été gardés et placés en garde à vue. Donc, il était important pour vous de dire que vous n'étiez pas du tout mêlés, ni de près, ni de loin... À cette affaire. À cette affaire. Vous avez d'autres rendez-vous avec les enquêteurs ? Vous allez se sortir après 4 jours de garde à vue. C'est terminé. C'est terminé. Enfin, ils sont venus chez moi. Ils sont perquisitionnés chez moi. Enfin, ils ont... Voilà. Mais j'ai plus de rendez-vous. Ça y est, c'est fini. Merci beaucoup, Ayette. Merci. Merci d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci à vous. Merci.